bonjour à vous les amis je suis content de vous retrouver justement aujourd'hui pour vous parler de medicat medicat j'en avais parlé il ya une vidéo très précédemment comme je disais pour certains c'est comment le couteau suisse voilà du tech d'accord pour les informaticiens qui auraient besoin voilà de faire du nettoyage des réparations de partition des suppressions de mot de passe des récupérations de licences windows ou tout autre alors pour ce faire dans ces cas là je vous mettrai directement un lien en bas de la vidéo pour aller chercher comment directement sur le site et ce que moi je vous préconise c'est de pouvoir justement le télécharger via le torrent alors quand vous irez sur la page vous avez trois possibilités google drive méga ou d'un torrent moi je télécharge pas torrent je trouve que c'est beaucoup plus simple et ce qu'il faut savoir aussi c'est que il y a quand même pas mal de données alors si on va voir ici sur le 21.12 voilà en fichiers zip comment il ya plus de 20 gigas alors prévoyez déjà une grosse clé usb ou un disque dur externe et justement on verra par la suite ce qu'on peut faire avec alors justement par contre comme je vous disais prévoyez une clé usb qui ne soit pas une clé usb publicitaire d'accord prévoyez une clé qui soit digne de ce nom d'accord kingston comment scène disque ou tour bien sûr et justement une fois que vous l'aurez téléchargé on va se retrouver avec un fichier zip et je vous montrerai justement comment on va faire c'est parti alors une fois que vous aurez justement télécharger comment les fichiers en question vous allez vous retrouver avec plusieurs dossiers vous allez voir le dossier alors ça iso c'est à moi c'est un dossier personnel d'accord vous allez avoir le dossier h voilà avec les versions l'introduction l'ajustement on verra qu'avec vente toi on peut créer et préparer une usb ce qui va être un avantage et on va faire ça ensemble et ensuite on a comment médicat usb le v 21.12 alors une fois que vous avez ces fameux dossiers ce qu'on va faire déjà on va préparer une autre clé usb avant d'extraire justement médicat et dans ces cas là on va aller dans introduction on va les vente toi et on va lancer celui ci voilà alors une fois qu'on est sur celui ci comme j'avais expliqué dans une des vidéos moi ce que je vais faire je vais activer le secure boot voilà ensuite la partition du style on la met en mbr voilà on vérifie bien que c'est notre usb le langage on peut mettre en français si besoin et une fois que c'est fait que votre clé usb est vidé de son contenu faites attention ne pas laisser quelque chose d'important dedans on va pouvoir faire installation alors il nous demande on fait continuer redemande une confirmation on dit oui voilà alors ça peut plus ou moins rapide comme je disais suivant votre clé usb aussi on va attendre que ce soit fini voilà notre clé usb est prête mais avant de pouvoir extraire justement les fameux fichiers on va faire un petit quelque chose avant on va justement reformaté la partition en format ntfs dans ces cas là on peut faire ok je peux quitter on va les dents bureau et justement ici vous voyez on avant de toi voilà 115 giga je vais faire formater et on va le reformaté justement alors voyez il est en ex fat et on va reformaté en ntfs on fait démarrer et on fait ok voilà notre clé usb est prête maintenant il ne reste plus qu'à extraire les fichiers alors pour ce faire on va aller chercher justement notre fameux fichier justement de medicat alors je tiens à préciser aussi je ne l'ai pas dit justement j'aurais dû vous le dire avant justement avant de pouvoir décompresser celui ci pensez à désactiver votre antivirus car il va y avoir forcément des logiciels qui vont être reconnus comme des kegen d'accord des virus qui est tout à fait normal parce que vous avez des logiciels qui permettent voilà de supprimer des mots de passe de pouvoir justement créer comment des sessions administrateurs ou tout autre alors je vous conseille parce que sinon il va reconnaître ça comme des virus il va vous supprimer des logiciels ce serait bien dommage c'est pour ça moi je les fais avant mais j'ai oublié le préciser c'est pour ça je vous coupe dans la vidéo je vous précise pensez à désactiver justement alors si vous avez sur comment windows defender vous allez dans windows paramètres une fois voilà une fois que vous ayez vous êtes ici vous allez dans mise à jour et sécurité on va aller dans sécurité windows vous allez aller dans protection contre les virus et menaces protection contre les virus et menaces vous allez descendre justement sur permettre de protection contre les virus et les menaces je me répète vous allez dans gérer les paramètres et vous désactiver protection en temps réel alors moi j'ai tout désactivé pour être sûr voilà comme ça vous êtes tranquille une fois que c'est fait vous pouvez décompresser vos fichiers directement dans la clé bsb alors je me suis fait un petit tee shirt pour rigoler un petit peu voyez d'aider à l'informatique voilà c'était pour rigoler pour les vidéos je me dis ça peut être sympa j'ai commandé aussi un autre tee shirt en rouge avec le logo électronique dessus ça peut être pas mal c'est marrant c'est mieux que de me voir avec mes vieux t-shirt pour et des fois je fais des vidéos justement quand je sors du travail qui se disent ordinateur une tête comme là faudra que j'aille chez coiffeur mais ben là n'est pas chez coiffeur je suis pas positif au coven mais je suis quatre contacts alors je suis sept jours à la maison je profite pour faire tout ce que j'ai derrière voyez les pc qui sont là bas pour pouvoir les préparer et mettre ça en vente justement sur la fameuse série achat pc revente et je profite en même temps de pouvoir m'avancer sur ce que je ne peux pas faire quand je suis au travail et ben voilà tout simplement et je profite aussi de vous faire des vidéos voilà bon j'attends la fin du téléchargement je vous récupère allez à tout de suite voilà alors si vous avez une zip ou une rare vous faites un clic droite dessus et on va faire extraire les fichiers et pour ce faire on va les extraire directement à la racine de la clé usb ne créez pas de dossiers ou de sous dossiers car vous pourriez avoir des problèmes par la suite et ne pas pouvoir démarrer sur médicat alors justement je vais prévoir de mettre ça sur la clé je vais sur venteuil et une fois que c'est fait on fait ok voilà maintenant si on va voir il va commencer à préparer et à extraire tous les dossiers que médicat a besoin et une fois que c'est fini justement on se retrouve par la suite pour démarrer sur celui ci et vous montrer un petit peu les possibilités qu'on a avec voilà alors maintenant tout a été exporté justement sur la clé usb on va pouvoir justement vérifier alors déjà de 1 comment ce qu'on peut voir justement une fois que tout est décompressé vous avez possibilité directement de pouvoir utiliser les applications via même directement sur le bureau pour ce faire vous avez comment des applications portables d'accord dans ces cas là on va faire un double clic sur le star point exe on va justement il va préparer tous les contenus qu'on aura besoin justement pour faire certaines tâches sur l'ordinateur voilà celui ci est prêt alors comme vous pouvez le voir justement on a plein d'outils qui peuvent être utilisés pour que voilà des disques tool pour faire tout ce qui est au niveau nettoyage vérification voyez vous et même des logiciels pour des ssd pour des drivers d'autres que je connais pas bien sûr d'accord tout ce qui est aussi graphique au niveau des hardware venir tester au niveau des périphériques tester moi j'utilise c'est plus être par exemple il y en a encore bien d'autres tout ce qui permet aussi de pouvoir retirer les mots de passe ou voir même si vous avez besoin par exemple de faire des mises à jour vers voyez le dernier média créa tool windows 10 11 voilà ça peut être pas mal l'aide à l'assistance pour windows 11 et j'en passe voilà on a la possibilité ici justement de les utiliser si besoin et bien d'autres encore voilà mais c'est vraiment un mot staff comme je disais pour le technicien dans ces cas là ce que je vais faire on va démarrer directement dessus via vaymware je vais démarrer sur la clé usb et puis par la suite je pense que on pourra conclure à la fin de la vidéo voilà une fois qu'on est ici justement je vais pouvoir démarrer sur ma clé usb je vais démarrer dessus je vais sur sb device voilà et normalement si tout va bien on devrait démarrer directement sur medicat il a désactivé le secure boot ça c'est venteuil et voilà on est arrivé directement sur medicat alors après comme je vous dis vous avez possibilité de démarrer directement sur des commandes des fichiers points les eaux pour que ce soit des mots de passe et tout autre voilà live opération système et comme vous pouvez constater ici on a le mini windows 10 on va le lancer ensemble et l'avantagé de celui ci voilà comme d'autres c'est un windows live tout simplement vous avez possibilité si besoin comme du linux ou bountou linux min tout autre de pouvoir récupérer justement alors après il ya d'autres logiciels qui qui s'occupe de ça comme à chrony sur ce genre de choses mais si vous préférez l'environnement de windows vous pouvez utiliser celui ci par exemple pour récupérer des fichiers importants ou tout autre ou alors encore même d'autres supprimer des mots de passe session et les gens comme celle et dans celui ci vous pouvez retrouver plusieurs choses que ce soit voilà recovery du système comment installer pour au niveau des drivers le reset password qui est très utilisée alors vous pouvez les démarrer sur sur celui ci de façon individuelle d'accord c'est ce qu'il faut ce qu'il faut se dire n'est pas obligé de démarrer sur windows 10 il ya plein plein de choses qu'on peut faire avec mais c'est vraiment comme je vous dis voilà un mot stave du tech voilà c'est vraiment le couteau suisse qui est très important avec celui ci on peut faire énormément 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 de choses alors pareil comme vous pouvez voir dans windows 10 nous avons les applications portables voilà je peux les lancer alors voilà une fois que celui ci a chargé toujours la même chose vous avez accès à tous les outils que vous auriez besoin justement et par la suite c'est pareil si vous avez besoin par exemple que votre disque dur ne démarre pas si justement va dans démarrer et alors si je fais pour vous montrer vous allez dans démarrer vous allez dans soit explorer par exemple l'envolée dans explorer voilà vous avez accès à tous vos disques vous pouvez directement si besoin avoir accès à vos données par la suite voyez alors là je peux venir ici si par exemple j'ai besoin dans local c'est vous voyez dans user admin comète voilà et je peux avoir accès directement à mes fichiers si besoin voilà comme ça j'ai directement accès à celui ci même au dossier caché ce qui peut ce qui peut être très utile dans certaines circonstances bien sûr et puis et puis voilà c'est vraiment voilà c'est l'outil idéal moi je kiffe ce logiciel je trouve que franchement il a été bien pensé et que les possibilités sont énormes voilà on va pas rester plus longtemps les amis alors n'hésitez pas si vous avez des questions me laisser en bas des commentaires je vous mettrai un lien vers le site directement voilà moi je l'utilise surtout pour bas des réparations de partition des remettre aussi des fichiers dll important de windows quand il a craché de mise à jour si besoin ou alors tout autre aussi beaucoup le reset user password qui m'est très utile en moi j'utilise avec plus le bout de génus que j'aime beaucoup ce logiciel qui est dedans aussi intégré on peut démarrer en individuel et puis voilà on peut vraiment faire énormément de choses récupérer des clés de licence et j'en passe voilà les amis bon je vais vous laisser là dessus quoi dire j'espère que ça vous plaira et puis ben voilà je vais pas rester plus longtemps j'espère que ça vous fera plaisir et je vous dis à la prochaine allez bye et portez vous bien ciao